... Quand on parle de e-commerce, ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, on en vient toujours aux questions bassement matériel qui sont très importantes, qui sont celles de est-ce que j'ai un circuit logistique qui est assez fiable pour pouvoir livrer, ça, ça paraît évident. Alors, premier point là-dessus, faire du e-commerce, ce n'est pas toujours des biens matériels, ça peut être des services, de l'échange de services, des services de traduction, de la prestation intellectuelle, du graphisme, que sais-je. Il y a tout un tas de gammes de services, et même parfois de produits dans lesquels la nécessité de livrer physiquement est moins importante. Et la question qui se pose toujours est celle des paiements. Et elle est quasiment incontournable. C'est vrai. Mais quand on parle de commerce ou de e-commerce, on oublie parfois que le e-commerce, c'est aussi, je vous l'ai dit et je le redis, du service, de l'attention au client, de l'écoute, mais c'est aussi avant tout, en général, de la communication. La confiance s'établit sur une durée qui est très, très longue. Je prends un exemple. Citez-moi une entreprise artisanale, par exemple. Un produit, au hasard. Des bijoux cabiles. Est-ce qu'aujourd'hui, les fabricants de bijoux cabiles ont un site qui montre leurs produits ? Pas vraiment. Pas vraiment. Bon, OK. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément de solution de e-commerce. Vous placez la possibilité de le faire à quand ? Dans six mois, dans un an ? Non, il y a la possibilité. C'est le moyen. Pour exporter. Pour exporter. Pour exporter, c'est faisable de suite. De suite. Oui. Bon. Je partais de l'idée qu'il faudrait un moment avant de pouvoir monter un site de commerce. Non, c'est possible de le faire. En Algérie, c'est... Un investissement dans le temps. Il y a un avantage dans la durabilité, qui est celui d'installer la confiance. Et on a des secteurs dans lesquels on a des marchands qui ont commencé à communiquer sur tel ou tel secteur. Et c'est le cas, par exemple, de la plante artificielle. En France, il y a un tas de gens qui ne voulaient pas de plantes artificielles. Sauf que le petit gars, Guillaume, que vous avez vu à l'écran tout à l'heure, il s'est pris en vidéo avec son appareil photo. C'était tout pourri. Il a montré comment il pouvait décorer sa boutique très facilement, mettant moins d'argent, les avantages, ça ne pourrit pas, on n'a pas besoin d'arroser, etc. Et même si ça n'a pas fait un buzz monstrueux, il n'a pas dévalé, je ne sais pas quoi, en GoPro pour faire des exploits. Mais il a montré un petit peu comment fonctionnaient ces produits et leur intérêt. Et il a travaillé sur la partie du commerce qui est la communication. Comme un commerçant qui reste sur le pas de sa porte et qui parle au passant. Ou qui va de temps en temps au marché. Et donc, il ne faut pas forcément trop se focaliser sur la boutique. Parce que simplement, un site web, sans faire de transactions ou de livraison automatisées sur le site, permet de rencontrer des distributeurs. Permet de rencontrer des clients. de travailler en VPC traditionnel, si c'est nécessaire. Donc ça, c'est un point sur lequel je veux insister. Parce que les outils de réseaux sociaux permettent de faire beaucoup déjà. Sans installer de boutique. Et j'ai parfois des clients qui installent une boutique, mais qui n'ont pas travaillé auparavant cette partie réseaux sociaux. Et ils ne savent pas communiquer avec leurs clients au travers des outils Internet. Ils ont peur d'alimenter une page Facebook, de tweeter, etc. C'est un petit peu dommage. Et pourtant, en général, ils ont ça dans le sang. Ils savent faire des sourires aux gens, ils savent leur parler, faire la conversation. C'est de la conversation. On est d'accord ? Un autre point sur le commerce en ligne, c'est le fait que, là, je parle pour la France, je ne connais pas la situation en Algérie, mais faire du commerce en ligne, ce n'est pas forcément non plus avoir une boutique. Ça peut être eBay, ça peut être Amazon, ça peut être d'autres solutions. En plus de la boutique ou à la place de la boutique. Et il est intéressant souvent d'apprendre à commercer, de connaître les niveaux de prix, de connaître les attentes des consommateurs en commençant sur des plateformes de commerce en ligne qui ne sont pas un site en propre. Alors, je ne sais pas, est-ce que tu peux nous parler un peu du Maroc ? Tu veux venir avec moi ? Vous avez Amazon ? Non, j'ai bien. Ils n'ont pas le droit ? Non, non, c'est pas qu'ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas l'intérêt de voir Maroc en France. Les méchants. Donc, ce que nous dit Yard, c'est qu'Amazon n'est pas encore intéressé pour venir au Maroc. C'est ça ? C'est vache. Vous avez de la chance dans ce cas-là. Voyons l'avantage. La concurrence d'Amazon pour ceux qui n'arrivent pas à utiliser Amazon, en France, aujourd'hui, elle est impitoyable. Aujourd'hui, on a quand même deux sortes de marchands. On a ceux qui ont commencé à vendre en ligne avant, il y a deux, trois ans, les anciens et ceux qui s'y mettent en ce moment. Et Amazon est quand même une menace. Il est très difficile quand on est sur certains secteurs de venir concurrencer Amazon. On les appelle les GAFA. Ça ne veut pas dire une horreur en arabe ? GAFA. Google, Amazon, Facebook, Apple. GAFA. G-A-F-A. Super ! C'est la chance pour eux. Alors, les GAFA sont la menace pour les petits. Pour de vrai. C'est-à-dire que dès que c'est possible, l'intérêt, c'est de s'y mettre. C'est de prendre de l'expérience c'est de s'installer sur un secteur. Alors, chacun a sa spécialité. Amazon vend tout ce qu'il peut. Ils ont un catalogue qui est extrêmement large. En plus de vendre leurs propres produits, ils peuvent revendre les produits des marchands. c'est-à-dire que si je vends des... Je ne sais pas, moi, des bouteilles d'eau, ce n'est pas un bon exemple. Des micros. Amazon a une gamme de micros, mais moi, si je suis concurrent d'Amazon, je peux confier mon stock à Amazon qui va aussi vendre aux gens de son site, aux visiteurs de son site. Facebook va se mettre à faire de la publicité ou de permettre de conseiller des produits sur la plateforme. Donc, c'est un acteur à considérer. Si vous voulez vendre vos produits, il faut absolument qu'ils soient visibles sur Google. Et Apple, c'est encore autre chose. C'est surtout dans les services numériques qu'ils vendent beaucoup. Considérer Il y a un mot à garder en tête, c'est le mot de coopétition. Compétition et coopération. Votre pire ennemi, c'est votre meilleur ami. Et votre meilleur ennemi, c'est votre pire ami. Google vous amène du trafic et vous permet de faire des ventes, mais un jour, il peut couper le robinet. Donc, c'est un peu un rapport de force. Et le plus fort, c'est plutôt Google. Donc, il faut savoir maîtriser la façon dont t'arrives le trafic et ne pas dépendre surtout uniquement d'un de ces géants. Donc, la question de l'autonomie est extrêmement importante. c'est pour ça que je vais être très attentif dans les jours qui viennent pour discuter avec vous sur ce qui concerne la formation, l'éducation, l'apprentissage sur ce qui est numérique et le commerce en ligne. C'est beau ça. Est-ce que vous avez des questions sur le e-commerce ? Est-ce qu'on peut parler un peu de l'expérience au Maroc ? Tu veux venir avec moi ? Alors, pour le e-commerce, s'il vous plaît, je le disais ce matin, c'est très important et je le disais très rapide. Il y a quelques petits points très simples. Avec laquelle on peut démarrer et on peut avoir un e-commerce. Pour ceux qui n'étaient pas ce matin, je vais vous dire, pour ceux qui étaient là, je suis désolé, je vous répète, il suffisait au Maroc d'ouvrir les transactions Maroc-Maroc. C'est-à-dire, on avait peur parce qu'on avait des problèmes de devises au Maroc comme je parlais ce matin des stocks de devises. On ne voulait pas d'avoir des sorties de devises. Donc, on avait peur de libérer le e-commerce. Mais par contre, on s'est dit, ce qu'on va demander, c'est des choses simples, des paiements de cartes bancaires marocaines sur des sites marocains qui appartiennent à des sociétés marocaines. Et donc, la transaction, c'est les grandes devises que l'on dit en marocain et sur le sol marocain. Et quand le législateur a dit qu'effectivement, il y avait un intérêt pour le e-commerce, je n'ai pas les chiffres en tête, mais aujourd'hui, on est à peu près un peu plus d'un million de transactions par an. Ce n'est pas énorme, mais bon, on chiffre, on doit être aux alentours de 70 millions de euros. 70 millions de tiens, mais on ne peut pas dire de bêtises, diré que vous cherchez si vous voulez, sur Internet. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir de ce moment-là, le législateur a vécu un intérêt d'avoir 1 000 euros sur leur carte bancaire et de pouvoir acheter sur Internet. c'est où l'histoire qui commence à démarrer. Bien sûr, avant les gens, ils ne payaient pas en ligne, on pouvait commander en ligne, commander en ligne, payer hors ligne à travers des choses classiques comme le virement, le versement, le mandat postal. Est-ce que des petites entreprises s'y sont mises ou plutôt des gros distributeurs ? Alors, on a eu les deux cartes, mais ce qui est magnifique, c'est que quand partout dans le monde, quand on a un premier arrivant, celui qui arrive vraiment en premier, c'est celui qu'on garde en top of mind, celui qu'on garde toujours en tête, et c'est celui qu'après, on va utiliser le jour, on va commencer à acheter du matin au soir sur Internet. Et donc, on a eu cette expérience. On a eu les grands qui sont là, notamment les grands distributeurs qu'on avait, environ anglais, le click and mortar, donc la brique et le click. Donc ceux qui étaient présents déjà avec des magasins se mettaient en ligne, mais on avait aussi le petit. Les deux, c'était en ligne. Ok, merci.